Ce journal vous est offert par le FPI, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureuse de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau journal sur BSC Télévision. Voici les sommets. Grâce aux avions de chasse, les forces armées congolaises pilonnent ce mardi 8 novembre le position stratégique des terroristes du M23. Dans un communiqué rendu public, le M23 confirme les faits et sollicite de négocier avec le gouvernement une tactile utilisée par le M23 pour attirer la sympathie de la communauté internationale, pense Christian Nyamabou. La 27e conférence de parti sur le changement climatique, COP27, se tient à Charme El-Sheikh en Égypte. Ces assises sont consacrées aux questions de lutte contre le changement climatique et la transition énergétique dans le monde. La RDC-Pi Solutions a été représentée par le Premier ministre, Sama Lukonde. Et enfin, une délégation d'artistes musiciens, constituée de Félix Oisekwa, Barbara Kanan et du fils biologique de Kamungana, est allée solliciter l'implication du président Mbosso dans l'avancement du dossier au niveau du gouvernement, mais aussi l'esplanade du Palais du Peuple pour l'organisation de funérailles. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez. De violents affrontements sont des nouveaux signalés depuis ce mardi matin dans le territoire de Ruchuru. Selon les sources sécuritaires, les forces armées congolaises pilonnent des positions stratégiques de terroristes du M23 à Ruchuru. Les FRDC ont récupéré des lots de munitions et font le ratissage. Dans un communiqué rendu public, les M23 confirment le fait et accusent les FRDC d'attaquer la population civile. Christian Yamabo, acteur politique et initiateur du mouvement citoyen, pense que c'est une tactile de M23 de se victimiser et de se préparer pour recouvrer la santé. On l'écoute. Pour éviter les affrontements directs avec le M23, qui étaient déterminés à en découdre avec l'armée, non absent une forte population, la présence des populations civiles, pour éviter ces bains de sang inutiles de notre population, nos forces loyalistes ont dû céder leur position à Chiwanza et à Ruchuru. Il y a moins d'un mois, ça serait contradictoire que ces mêmes forces armées, avec les mêmes hommes épris de sens moral et éthique, aujourd'hui aillent bombarder Bounagana, pilonner les positions fortement peuplées par la population civile. Donc on comprend bien par ces communiqués du M23 qu'il s'agit d'une stratégie. Au fait, ils essayent de s'acheter une bonne conscience. Ils sont aux abois, ils veulent que le monde, que l'opinion publique internationale leur vienne en aide. Ce qui est une de leurs tactiques souvent utilisées pour gagner du temps, le temps de se refaire à une santé militaire et venir réattaquer. Souvenez-vous que c'est ce M23 qui prétendument milite, fait son entreprise de guérilla pour protéger les populations civiles, les populations d'origine rwandophone de la RDC. Mais curieusement, ils vont occuper les territoires qui sont très loin de l'épicentre de ce combat. Ce combat pour les intérêts des rwandophones, son épicentre c'est Minemwe. Mais aujourd'hui le M23, nous parlons de Bounagana, nous parlons de Ruchuru. C'est vrai qu'il y a une présence aussi de rwandophones là-bas, mais ce sont des alibis. Pour nous, ce sont des allégations fallacieuses qu'il ne faut pas considérer. Nous sommes derrière nos forces armées. Par contre, à Kisangani voisin, les rues ont vibré ce mardi 8 novembre au rythme de manifestants en colère. Deux étudiants revendiquent les départs de M23 et la fin de la guerre à l'est de la RDC. Plusieurs milliers de boyomés scandent de chansons de victoire pour témoigner leur soutien au président de la République, Félix Tshisekedi, après son dernier discours où il a appelé la population à la mobilisation et à la création de groupes de vigilance. L'ancien Premier ministre et président du Parti politique Leadership, Gouvernance et Développement, Augustin Matatapogno-Mapon, a dans son message aux allures d'un discours à la nation exprimé son soutien à l'armée qui fait face au M23 à l'est. Les sénateurs ont également dénoncé l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir en place, cherchant à museler de personnalités politiques qui ambitionnent de briguer la magistrature suprême. On l'écoute. Compatriote, en ces jours d'affliction où mes frères et sœurs du Nord Kivu et particulièrement des Bounagana et des Rouchour sont affectés par la guerre, nous imposés injustement par le Rwanda à travers le M23. Il est de mon devoir patriotique en tant que Congolais, élu du peuple, chef du Parti politique LGD et candidat président de la République aux prochaines échéances électorales, de m'adresser non seulement à une partie de la population meurtrie, mais aussi au peuple congolais dans son ensemble ainsi qu'à la communauté internationale. A mes frères et sœurs des Bounagana et des Rouchourou, je vous renouvelle une fois de plus ma compassion et ma sollicitude. Je félicite et soutiens les forces armées congolaises qui se battent pour préserver la paix et la sécurité de nos frères et sœurs sur le front. Au peuple congolais dans son ensemble, je vous appelle à une mobilisation générale car en effet, il ne s'agit pas d'une rébellion interne, mais plutôt d'une guerre d'agression avisée expansionniste avec comme objectif final l'annexion d'une partie de notre territoire par le Rwanda. Dans le même registre, à l'instar d'autres provinces de la RDC, le membre de parti politique et structure citoyenne de l'Iturie appelle les jeunes de cette partie du pays à répondre positivement au message du chef de l'État, Félix Sontonti Sekedi, en s'enrôlant massivement au sein de l'armée nationale pour combattre le M23, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Appel à la mobilisation du chef de l'État, Félix Sonti Sekedi, à la population congolaise contre l'agression rwandaise par l'entremise de terroristes du M23, trouve une écho favorable à Nuitourie. Deux strictures citoyennes et membres de partis politiques lancent des messages de sensibilisation à la jeunesse iturienne pour un enrôlement massif au sein de l'armée pour Jean-Jacques Oupendji et Prince Fala, respectivement coordinataires d'Alesi, FRDC et président de la Ligue de Jeunes de l'IDPS en Nuitourie, c'est une occasion pour les groupes armés de Nuitourie d'adhérer définitivement au processus de paix. Nous avons accueilli cette adresse du chef de l'État très chaleureusement. Cela prouve à suffisance que le chef de l'État suit de près la situation sécuritaire à la République démocratique du Congo, plus précisément à l'est de la République démocratique du Congo. Et cela dénote aussi que le chef de l'État, c'est un vrai patriote qui ne veut pas que un seul satimètre de la République démocratique du Congo soit accaparé, soit soit occupé par les personnes non-agrata. J'appelle aussi la jeunesse de la province de Nuitourie de pouvoir emboîter les pas de la jeunesse de la ville de Goma, de pouvoir s'enrouler massivement au sein de de l'armée et au sein de la police nationale congolaise. Par ailleurs, il s'y a de signaler qui, la province de Nuitourie sous état de siège depuis le 6 mai 2021 est en voie de stabilisation grâce à l'approche globalisante mise en place par l'administration militaire qui commence déjà à porter des fruits. L'actualité, c'est également COP27 devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement réunis à Charme El-Sheikh en Égypte. Au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé a pris la parole du haut de la tribune de la 27e conférence de parti sur le changement climatique COP27. Ces assises sont consacrées essentiellement aux questions de lutte contre le changement climatique et la transition énergétique dans le monde. Laetitia Wouemba pour les détails. La conférence des partis sur le changement climatique COP27, dans son speech, le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé a souligné dès l'entame que la RDC et son président Félix-Antoine Tchisekedi ont fait de la lutte contre le changement climatique une des priorités nationales. En saluant l'initiative du Royaume-Uni en rapport avec les financements nécessaires en faveur de pays non polluaires qui contribuent à l'écosystème mondial, selon lui, en tant que pays solution, les rôles de la RDC demeurent celui d'un gardien du climat. Les solutions que nous avons, nous voulons apporter des solutions aussi pour nos populations rurales par rapport aux sacrifices qu'elles font pour le monde aujourd'hui dans cette question climatique. Et donc l'affirmation s'est poursuivie parce que nous sommes partenaires de cette COP27 ayant accueilli, comme tout le monde le sait, les travaux préparatoires de cette réconne. Nous étions avec nous, non seulement au niveau de Yangaoumi avec les scientifiques, mais aussi au niveau de Kinshasa avec la session ministérielle. Et donc aujourd'hui, c'est un apprentissage d'être ici à cette COP27 pour réaffirmer ce dont nous avons toujours accueilli. A noter que les forêts de la RDC représentent 60% des forêts du bassin du Congo, soit plus de 155 millions d'hectares de forêts tropicales humides. 40 000 participants sont présents à cette conférence mondiale sur les climats. La RDC a délégué 300 participants, dont des officiels, des experts, des ONG, des opérateurs économiques et des journalistes. Autre chose à présent, au nom du Premier ministre, le directeur de cabinet, le professeur Paul Gaspard a présidé le lundi 7 novembre la cérémonie de prise de position administrative du siège ainsi que du patrimoine de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration entre la RDC et ses partenaires privés. Encore une fois, Laetitia Wemba. Pour une cérémonie de remise et reprise et par les transferts de pouvoir qui consacrent les démarrages effectifs des activités de l'APCSC, outre les clés lui donnant officiellement la possession de ses bureaux, reçus des mains du directeur du cabinet du Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé. Le nouveau DG a reçu des pôles Mavoulou, un classeur contenant les documents relatifs à la situation actuelle du BSPCSC, l'état des lieux, l'inventaire du patrimoine du programme sino-congolais, un mémo relatif au projet central hydroélectrique de Boussanga, ainsi du décret loi portant organisation et création et fonctionnement du BSCPC. Dans son mot, les directeurs du cabinet déconcentré expliquent pourquoi la remise et reprise s'est passée en l'absence des deux DG sortant et entrant. Pourquoi cette différence ? La raison est simple. Le bureau de coordination a fonctionné comme un service rattaché à la primature, sans personnalité juridique. C'était donc un service public déconcentré. Au moment où le chef de l'état décide d'opérer des mutations dans ce service, un décret du Premier ministre a été signé à cet effet et a accordé à ce service non seulement une nouvelle dénomination, mais également une personnalité juridique en faisant d'elle, en faisant de ce service, un établissement public. Il était donc normal que l'ancien service déconcentré puisse remettre tout ce qu'il avait comme patrimoine de l'état entre le main de sa tutelle, la primature, avant que la primature n'organise aujourd'hui ce qu'il appelait la remise de reprise, mais j'appellerais ça une cérémonie de prise de possession administratif du siège ainsi que du patrimoine de l'agence. Exhortant tous les cadres experts et agents de cette agence, le professeur Paul Gaspard a appelé la nouvelle direction à rester en phase avec le personnel et à ne pas hésiter d'engager des réformes. Par l'enseigné dans ce journal, la formation de formateurs du niveau 1 sur l'opération de la révision du fichier électoral a été clôturée par le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante Didi Manara le lundi 7 novembre 2022. Sous la supervision du rapporteur adjoint, 275 agents et cadres de la CENI ont été outillés durant une semaine sur toutes les étapes de l'opération des révisions du fichier électoral. Le détail avec Josué Calama. Vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Didi Manara-Linga, a clôturé à l'université William Booth à la Gombe la formation des formateurs du niveau 1 sur l'opération de la révision du fichier électoral. Il était accompagné du rapporteur Patricien Seya, du rapporteur adjoint Paul Moïdo, du questeur adjoint Sylvie Birimbano et des membres de la plénière notamment Joséphine Ongaloula, Gérard Bissamou, Fabien Bocco, Roger Bimoala, Jean Ilongo ainsi que du secrétaire exécutif national Toto Mabikou Toto Kani. Sous la supervision du rapporteur adjoint, 275 agents et cadres de la CENI ont été outillés pendant une semaine sur toutes les étapes de l'opération des révisions du fichier électoral. Ils sont donc prêts à prendre en charge les niveaux 2 de la formation qui va se dérouler dans les différents secrétariats exécutifs provinciaux sur toute l'étendue de la République. Intervenant au nom du président Denis Kadima, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, a rappelé à l'assistance l'objectif principal poursuivi par la CENI. Nous saluons pratiquement ce principe de subsidiarité des compétences opérationnelles que se dote la CENI en organisant de manière pyramidale toutes ces formations du sommet à la base. Il s'agit là vraiment des transferts des compétences et ces compétences sont à la fois techniques, administratives et même morales. Vous savez, le temps n'est pas notre allié, il court toujours et nous avons cette obligation constitutionnelle d'organiser ces élections dans le délai et nous sommes dans le bon. Vous avez entendu vous-même le président de la CENI, Denis Kadima, a averti le peuple congolais en disant qu'en ce mois de novembre, il y aura la publication du calendrier. Pour terminer, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapuanga, a reçu en audience le lundi 7 novembre 2022 une délégation d'artistes musiciens constituée de Félix Soisicua, Barbara Canan et du fils biologique de Camungana. La délégation était allée plaider auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement en faveur des obsèques de Georges Camungana, vers qui s'est décédé depuis bientôt trois semaines. Elle est allée solliciter non seulement l'implication du président Mbosso dans l'avancement du dossier au niveau du gouvernement, mais aussi pour l'esplanade du Palais du Peuple pour l'organisation de finérailles. On écoute Félix Soisicua au micro de Josué Kalamba. D'abord, nous le remercions pour son accueil et malgré sa vie trépidante, c'est par rapport au deuil de M. Verkis Camungana. Donc je suis venu avec son fils, Vévé, Jean-Yves et Barbara Canan comme artistes. Donc nous sommes venus lui exposer les problèmes que nous avons actuellement. Donc ça fait déjà trois semaines que le corps de Verkis et la mort s'en fait un peu trop pour une telle personnalité. Voilà, qu'il puisse activer les dossiers par rapport au gouvernement, qu'il puisse nous aider, qu'on puisse trouver une solution rapidement pour régler ses deuils. Deuxièmement, nous sommes venus lui demander l'esplanade du Palais du Peuple. Voilà, il nous a fait des suggestions, mais il a accepté pour que le corps sorte le 19, donc de ce mois, et que Papa Verkis puisse être enterré le 20. Il a tout accepté et puis après, on a commencé à parler du Congo. Moi, je dirais que c'est aussi un historien, ce pays. Voilà, on était presque dans toutes les régions. Pour moi, c'était une fête, j'allais dire, dialectique, dont on parlait. En plus, je connais aussi presque beaucoup de langues. Donc c'était un moment culturel. Et voilà, il nous a promis qu'il fera quelque chose dans peu du jour. Tous les artistes sont confiants par rapport à la responsabilité qu'ils m'ont octroyée. Ils savent qu'est-ce que j'ai l'air à dire, ce serait la vérité. Mais par souci de transparence, j'ai voulu que la famille soit là et aussi une artiste pour m'accompagner, c'est-à-dire pour la transparence. Sinon, je pouvais venir seul. Il faut qu'il y ait la famille, qu'il y ait aussi la famille musicale. Donc ils nous font confiance. Ce journal est terminé, mais je vous rappelle les sorciers. Grâce aux avions de chasse, les forces armées congolaises en pylône les mardis 8 novembre. La position stratégique des terroristes du M23. Dans un communiqué rendu public, le M23 a confirmé les faits et les sollicites des négociés avec le gouvernement. Claude Nyamabo nous a donné les détails. La 25e conférence de parti sur le changement climatique PECOP 27 s'étient à Charme El-Sheikh en Égypte. Ses assises sont consacrées aux questions de lutte contre le changement climatique et la transition énergétique dans le monde. La RDC pays Solution a été représentée par le Premier ministre, Sama Loukonde. Et puis une délégation d'artistes musiciens constituée de Félix Oisekoua, Barbara Kanan et du fils biologique de Kiamungana est allée solliciter l'implication du président Mbosso dans l'avancement du dossier au niveau du gouvernement, mais aussi pour l'esplanade du Palais du Peuple pour faciliter l'organisation de finérailles. Voilà, ce journal est complètement terminé. Merci pour votre attention. Les programmes se poursuivent sur BSC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.